Les membres du Conseil électoral et les représentants des 13 partis politiques présents sur les 17 conviés ont échangé à pas tant rompu sur le niveau des préparatifs des prochaines législatives. Le président du Conseil électoral a rassuré les uns et les autres que les législatives se préparent pour le 8 janvier prochain. Répondant aux différentes préoccupations des partis politiques, le président du Conseil électoral est revenu sur les différents types de pièces qui peuvent permettre aux citoyens de voter. Votre passeport vous permet, votre carte d'identité vous permet, votre permis de conduit vous permet, si vous avez une carte électorale, ça vous permet. Donc toute pièce officielle où il y a votre image qui permet de savoir que c'est vous qui vous présentez devant, le poste de vote vous permet de voter. En tout cas, cela n'a pas évolué. Et je ne pense pas avoir cité toutes les pièces, celles qui me sont venaient à l'esprit, que je viens de citer. Pourquoi cette évolution ? C'est parce qu'avec les moyens techniques disponibles maintenant, on est sûr que chaque citoyen, plus ou moins sûr, que chaque citoyen n'est présent qu'une seule fois sur la liste. Le président du Conseil électoral a par ailleurs invité les partis politiques à la vigilance lors de l'affichage de la liste électorale informatisée. L'ANIP est en train de travailler. On aura l'occasion d'afficher les listes, la LIE, comme vous l'avez dit. C'est à ce moment que vous devez être vigilant pour vous assurer que les électeurs n'ont pas été transférés contre les gré ailleurs. C'est donc nous, responsables des partis politiques, nous qui comprenons les règles du jeu, qui devons pouvoir aider les parents dans chaque quartier. Les partis politiques ont émis le vœu d'avoir une science des choses avec l'ANIP.